Dans le milieu d'où je viens, je suis Sénégalais mais d'origine béninois. Et le Bénin, l'ancien d'Aromé, a une réputation de rigueur en matière intellectuelle. Il y a une diaspora étendue dans le monde, extrêmement respectée. Nous n'en avons pas fait grand-chose pendant longtemps, mais depuis le magistère du président Talon, j'avoue que je suis extrêmement fier de ce qui est posé comme acte. Et donc, j'ai échoué. Pas tout de suite, puisque les études primaires et secondaires ont été correctes. J'étais brillant dans certains domaines. Les gens aiment dire que j'étais brillant, c'est faux. J'étais brillant dans un bon nombre de matières et moyen ou faible dans d'autres. Mais dans la majorité des matières, j'étais brillant et j'étais respecté. Et puis, j'ai été lauréat du concours général en économie au Sénégal, deuxième prix. Donc, pour ce qui est de la première partie, c'était plus que correct. Mais quand je suis allé faire des études supérieures de droit, que je ne voulais pas faire, je voulais sortir du pays. Et quand j'ai dit droit, mon père a dit « Ah, ici, qu'est-ce que tu nous racontes ? » J'ai échoué. C'est-à-dire, j'ai fait quatre années de faculté pour zéro résultat. On va dire « Mais c'est brutal ce que tu dis. » Non, mais en réalité, j'ai fait première, première année. Échec, deuxième, première année, réussie. Je suis allé faire une première, deuxième année, j'ai échoué. Deuxième, deuxième année où j'ai échoué. Le résultat, c'est que tu n'as pas le « Duc ». Donc, si on prend le raccourci, tu as échoué. Et quand tu dis le diplôme, tu dis « Niveau Duc ». Niveau Duc, ce n'est pas un diplôme. C'était un scandale pour les mères. Un scandale en tant qu'aîné. Et donc, il fallait quitter la maison. Parce que le regard des gens, silencieux et tout, les colibés, les petits frères, etc. Donc, j'ai dû quitter la maison avec mon aîné pour aller me prendre en charge par moi-même. Immédiatement, il fallait donner des cours particuliers pour se faire. Ce que j'ai fait, je ne savais pas que les cours particuliers ne pouvaient pas se donner toute l'année. Et qu'il y avait trois mois de vacances pendant lesquelles il n'y avait rien. Et c'est là que j'ai eu le choc de la fin, la vraie. Pas le ramadan ou le carême. Et c'est quelque chose qui a été très marquant. Bon, bref. Tout ça m'a mis sur une route. Laquelle ? Je me suis rendu compte que malgré les problèmes que je pouvais rencontrer ou que j'avais, j'avais toujours de la disponibilité à écouter les gens. Et ça, ça a été quelque chose de constant dans mon parcours. C'est comme ça que j'ai fini par découvrir ce pourquoi j'ai été fait. J'ai remarqué que quand les gens venaient me poser leurs problèmes, je les écoutais longuement, ce qui les fascinait. Ils n'avaient pas cette qualité d'écoute ailleurs. Et j'avais les réponses parce que j'avais beaucoup réfléchi à ce que j'étais, à ce que nous étions en tant qu'attrient vivants, le rapport au monde, le rapport à Dieu, le rapport au continent. Et puis la vie de tous les jours et la manière dont on pouvait la changer. Et comme j'étais moi-même dans une période de turbulence, c'était très agité là-dedans. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu à écouter plusieurs personnes. Deux choses m'ont frappé. Un jour où ça a commencé à 6h de l'après-midi, et où à 8h, j'étais encore en train d'écouter. La nuit était passée par là. J'étais encore en train d'écouter et de répondre à cette personne de manière passionnée. Là, je me suis dit, ah, ça, il y a quelque chose. Le deuxième choc, c'est quand un camarade, un collègue professionnel m'a appelé le 31 décembre un jour pour me parler pendant une heure et me remercier de l'avoir changé. C'était quelqu'un de très vindicatif, un peu, qui était capable de tout casser de par sa nervosité et tout. Donc, il est devenu quelqu'un de très posé, de très serein, etc. Ce qui lui a permis de se marier, d'avoir des enfants. Et ce jour-là, il m'a appelé, ce soir-là, 31 décembre, il m'a appelé pour me dire, c'est toi qui as permis que je sois complètement changé. Donc, ces deux événements parmi d'autres m'ont convaincu que, donc, j'avais le talent pour pouvoir amener les gens, petit à petit, à arriver à la meilleure version de demain. C'est de là qu'est partie l'affaire. J'ai ensuite pris le temps de me demander comment je pouvais en faire une réalité parce qu'en attendant, il y avait des problèmes à régler. Et dès que j'ai pu trouver une parenthèse dans cette vie-là, j'ai lancé cette dynamique. Mais entre-temps, j'ai travaillé, j'ai exercé certains métiers avant d'en arriver là. Je pourrais donner plus de détails ensuite. Donc, c'est deux moments clés qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont amené à me dire, mais le truc, il est là. C'est ça, ton truc.